Ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive fort là. On va le voir. Allez. En Allemagne ? Ouais. Je suis radiomateur, donc je suis absolument passionné par toutes les technologies de radiocommunication. Tout ce qui fonctionne sans fil, ça va passer par de la radio. Et je trouve ça un petit peu magique, tout ce qu'on peut faire avec. Et puis j'aime bien partager un petit peu ce que je fais, les découvertes que je fais. Et surtout, j'aime bien partager la découverte du monde de la radio. Mais je fais des streams également sur Twitch, et puis des vidéos sur Youtube. Ok. Alors, ça c'est le sujet sur lequel on va rentrer en détail ce soir. Et du coup, à côté de ça, que fais-tu ? Bah oui, bah oui, donc moi je suis je suis Vrougi, je suis pseudo-Yorzienne sur Twitch. Je suis formateur essentiellement dans des sujets techniques, informatiques, essentiellement, c'est l'essentiel de mon boulot, c'est principalement auprès de professionnels. Voilà, je suis dans le domaine pas mal Linux, pas mal Linux serveur, administration, système. Voilà, c'est ça que je fais habituellement. Bah écoute, je propose qu'on entre dans le sujet directement. Est-ce qu'on peut parler de manière un peu générale de radio ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Pourquoi ça existe ? Et après, on ira plus en détail sur le monde des radios amateurs. Alors, pour commencer, le monde de la radio, on peut le définir d'une façon très très simple, en fait. à partir du moment où tu vas transmettre une information à distance, ça passe par des ondes électromagnétiques. Et c'est extrêmement générique ce que je dis, mais si tu prends une feuille de papier sur laquelle tu vas marquer un message et que tu le mets devant quelqu'un d'autre, c'est de la lumière que ça va le faire, donc tu vas transmettre l'information via des ondes électromagnétiques. En fait, tout ce qui se transmet à distance, aujourd'hui, ça passe par des ondes électromagnétiques. Même la télécommande infrarouge, on n'appelle pas ça de la radio parce que c'est sur des fréquences beaucoup plus élevées, mais la télécommande infrarouge du téléviseur de mamie, ça utilise une lumière infrarouge qui est une onde électromagnétique. Donc en fait, le monde de la radio, en tout cas tel que moi je le définis, c'est le monde des ondes électromagnétiques, c'est tout ce qui va transmettre une information à distance. Ok, donc là, on a parlé de radio, mais du coup, un radio amateur, qu'est-ce que c'est ? Alors, on oppose souvent professionnels et amateurs, ce qui est dans un certain sens correct, mais dans la racine du mot, c'est pas ça, parce que l'amateur, c'est quelqu'un qui aime. Donc c'est essentiellement des passionnés de radio. Et il s'avère que le monde des radiocommunications a été pas mal exploré par des individus qui ont essayé de faire des choses, qui ont permis d'être formalisés et puis ensuite a été utilisé par des États, par des armées, par des trucs comme ça, mais au départ, c'est des bricoleurs qu'on commence à faire ça. Et il a fallu formaliser un petit peu ça. Donc pour devenir radio amateur aujourd'hui, il faut non seulement s'intéresser au monde de la radio, parce que c'est un loisir avant tout, mais également, il y a un examen qu'on peut passer et cet examen va donner accès à des fréquences radio et à des techniques de communication qui sont beaucoup plus larges et variées que simplement acheter un petit talkie-walkie qu'on appelle ce qu'on appelle les PMR446, des petits talkie-walkie qu'on peut acheter pas mal dans les magasins de sport et qui permet de pouvoir discuter entre nous, mais on ne peut faire que de la voix avec ces trucs-là. L'antenne n'est pas amovible, la puissance est très limitée, ce qui est très bien pour un usage, mais quand on veut expérimenter et quand on veut découvrir des trucs, c'est un petit peu limité. Donc il y a un examen à passer et en gros, cet examen, il y a deux parties dedans. Il y a une partie qui est une partie législative où on va apprendre les règles du monde de la radio pour éviter justement de faire des bêtises, pour éviter de faire des choses, par exemple involontairement de brouiller d'autres personnes, d'utiliser du matériel, d'utiliser des appareils qu'on a construits qui ne sont pas aux normes et qui pourraient perturber d'autres personnes. C'est essentiellement là-dessus que... C'est essentiellement à ça que sert cette partie réglementation et également à connaître les fréquences que l'on a droit d'utiliser en tant que radiomateur parce qu'il y a plein de fréquences qu'on a le droit d'utiliser en tant que radiomateur. Il y a des fréquences qui sont dédiées aux radiomateurs, il y a des fréquences qui sont partagées avec d'autres utilisateurs et donc il faut les connaître. Donc là, il y a une première partie qui est une partie légale, une partie de connaître les règles. Et puis donc la deuxième partie, c'est une partie technique et en gros, la partie technique comme c'est un hobby qui a vocation à être de l'expérimentation, en gros, en simplifiant un petit peu, la partie technique correspond à savoir comment fonctionne un émetteur-récepteur et en gros, on doit être à peu près capable de fabriquer un émetteur-récepteur. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots comment ça fonctionne ? Alors sans arriver au niveau qu'il faut avoir évidemment pour passer cet examen mais juste pour que quelqu'un qui n'y connaît rien du tout puisse se faire une idée. Moi, j'ai passé ma licence il y a un moment, il y a 25 ans, donc il y a des petites choses que j'ai sans doute oubliées dedans mais en gros, un émetteur-récepteur, il faut voir que ça va commencer par l'antenne. L'antenne, c'est ce qu'on appelle un transducteur et l'antenne, ça va transformer un type d'énergie en un autre type d'énergie et le type d'énergie que ça va capturer, c'est une onde électromagnétique et ça va la transformer en signal électrique. Donc ça, c'est l'antenne. L'antenne toute bête, je dévisse l'antenne boudin sur mon truc, ce truc-là, ça s'appelle un transducteur et donc du coup, qui arrive dans l'émetteur-récepteur, alors je vais donner le récepteur, dans l'émission ça fonctionne pareil, dans l'écepteur, donc il y a un signal électrique qui arrive qui est très très faible et donc on va commencer par une première partie qui va être d'amplifier ce signal-là parce qu'il est très faible, c'est quelques pouillèmes de volts, quelques microvolts qui vont arriver là, et bien on va pouvoir les augmenter un petit peu pour pouvoir les traiter. Une fois qu'on les a traités, on va filtrer ça, c'est-à-dire on va prendre que les fréquences qui nous intéressent, on va prendre des mégahertz, de bande passante, de largeur, je dirais, de trucs, on va juste prendre les fréquences qui nous intéressent et cette fréquence qui nous intéresse, on va devoir, et là c'est la partie un petit peu compliquée, on va devoir cette fréquence-là la démoduler, c'est-à-dire que c'est une fréquence sur laquelle on a stocké une information et il va falloir, donc elle a été stockée d'une certaine manière, c'est un petit peu comme comment stocker une information sur un bout de papier, on peut faire un dessin, on peut écrire dans une langue, on peut faire des trous sur le bout de papier comme le braille par exemple, donc il faut que le récepteur soit adapté à l'émetteur, c'est-à-dire qu'il faut que le signal qu'on va recevoir, on sache comment est-ce qu'il a été stocké sur l'onde radio et pour savoir comment est-ce qu'il a été stocké sur l'onde radio, ça s'appelle une modulation, on va démoduler le signal, ça veut dire qu'on va prendre, on va extraire le signal qu'on veut avoir, qui très souvent, par exemple ça peut être de l'audio, du son, on va extraire le son de l'onde radio, soit par exemple en AM pour les avions, soit par exemple en FM pour, quand vous écoutez la radio standard broadcast avec les fréquences entre 88 et 108 MHz, donc ce signal, il faut le traiter pour pouvoir extraire ça et ça, il y a des circuits électriques avec, on sait le faire d'un point de vue électrique, donc avec des composants discrets et aujourd'hui, ça se fait beaucoup d'un point de vue numérique, c'est-à-dire que le signal radio, il est numérisé et puis c'est des petits algorithmes qui vont extraire le signal. Puis une fois qu'on a récupéré le signal audio, il faut un petit transistor et puis un haut-parleur dessus pour pouvoir le reproduire et dans l'autre sens, repasser par un autre transducteur qui va transformer ce signal électrique qui est donc l'information qui était stockée sur le radio en une information sonore et puis faire du bruit à côté de nous, par exemple. Ok, et donc le schéma inverse ? Le schéma inverse, après, tu as un micro qui est un transducteur, c'est comme un haut-parleur inversé, d'ailleurs, un haut-parleur fait office de micro, mais c'est-à-dire que tu vas parler, tu vas faire bouger de l'air, l'air va faire bouger une petite membrane qui va générer un signal électrique dans l'émetteur. Ce signal électrique, on va le prendre, on va, cette fois, le moduler, c'est-à-dire, on va, avec l'aide de circuits électroniques ou de petits algorithmes, l'associer à une onde radio, le mélanger dans l'onde radio pour pouvoir le transmettre. Mon onde radio, cette fois, on va faire quoi ? On va l'envoyer vers l'antenne avec un petit transistor qui va émettre un petit peu de puissance pour que ce soit capté à bonne distance, à distance, à la distance qui nous intéresse. Et l'antenne va jouer le rôle d'un transducteur dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'antenne, cette fois, va transformer le signal électrique qui arrive dans l'antenne en ondes électromagnétiques. Dans les deux sens, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qu'on étudie pour la licence. Il y a d'autres choses qu'on étudie, évidemment, mais en gros, l'essentiel, c'est ça, c'est comprendre comment ça fonctionne. C'est super clair. Merci beaucoup. Et puis, on a une question. Quel investissement matériel faut-il faire pour commencer ? Alors, moi, ce que je conseille pour les personnes qui s'intéressent au monde de la radio, la première chose que je conseille, c'est de s'intéresser à faire de l'écoute. Justement, c'est ça le vrai défi de la vulgarisation. C'est de réussir à rendre les choses simples et accessibles sans les rendre fausses. De faire un petit peu d'écoute. Et pour faire de l'écoute, on a la chance, depuis quelques années, de pouvoir avoir des récepteurs radio qui sont extrêmement puissants et versatiles et très peu. C'est ce genre d'appareil-là, ça, c'est une petite clé, c'est une clé, ça s'appelle une clé Noelec, qui est le constructeur. C'est une petite clé qui ne coûte pas très cher. Je conseille tout le monde de commencer par là, parce qu'ici, on va pouvoir mettre une antenne de ce côté-là. Il y en a qui sont livrés avec une antenne, puis ça, on le branche sur l'ordinateur. Et puis, avec un petit programme, on va pouvoir avoir à l'écran le signal radio que l'on reçoit. Ça va recevoir en natif des fréquences qui vont aux alentours de 30 MHz jusqu'à un peu plus de 1500 MHz, à peu près 1,5 GHz, 1,2 GHz, 1,5 GHz, suivant les modèles. Et on peut les mettre dans un mode où on va recevoir des fréquences qui sont plus basses entre quelques kHz et 30 MHz. Donc, ça fait quelque chose qui est très, 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 très varié. Et ce qu'on va pouvoir recevoir avec ça, et ça, par exemple, ce modèle-là, moi, je l'ai vu utiliser dans une université, pas très loin de Paris, à 50 ans de Niveline, pour leur station de réception de leur satellite. Ils ont un satellite et pour la réception du satellite, c'est ce modèle-là de clé qu'ils utilisent. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement large avec un talkie-walkie ou avec une clé SDR pour écouter le relais radiomateur du coin, pour commencer à écouter la Station Spatiale, la Station Spatiale Internationale. Elle y met régulièrement, donc, c'est les projets ARIS. ARIS, c'est Amateur Radio International Space Station. C'est les radiomateurs à bord de la Station Spatiale Internationale. Dans tout ça, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'amuse et qu'est-ce que tu fais dans cette panoplie de choses que tu nous as présentées ? Alors, il y a deux choses qui m'intéressent particulièrement. C'est d'une part, les satellites. J'espère maintenant que je suis dans une maison à la campagne pour mettre une antenne pour justement m'amuser à émettre et recevoir des signaux avec ce satellite Q100. Je n'exclus pas de faire des lives sur Twitch et sur Q100 en parallèle, ce qui pourrait être plutôt sympa. Mais bon, là, pour un moment, c'est un projet parce qu'il y a un petit peu de boulot. Mais en ce moment, je m'intéresse plutôt aux ondes courtes. Et les ondes courtes, c'est quoi ? Les ondes courtes, c'est les fréquences qui sont en dessous de 30 MHz. Donc c'est la fréquence à 30 MHz. Et c'est des fréquences qui ont l'énorme avantage. Lorsqu'on est dans la bonne période, les ondes vont facilement rebondir sur des couches de l'atmosphère. Et donc, avec assez peu de puissance, on va être capable de faire le tour du monde. Pour donner un petit exemple, ce petit émetteur-là, avec ces 3 ou 4 watts, quand j'étais à Paris, j'ai été entendu par un Australien. Et les conditions, c'est qu'il faut que les couches de l'atmosphère soient correctement ionisées. Et l'ionisation des couches de l'atmosphère, elle est extrêmement sensible au vent solaire qui est directement lié à l'activité du cycle solaire. Et le cycle solaire, c'est le nombre de tâches solaires qu'on va voir sur le soleil. Et quand il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de rayonnements qui sont envoyés vers la Terre et ça ionise beaucoup plus les couches de l'atmosphère. Et donc, du coup, les ondes courtes rebondissent beaucoup mieux dessus et avec très peu de puissance, on peut aller très loin. Alors que quand il y a zéro tâche solaire, ce n'est pas terrible, terrible. Et là, on est dans une phase où on est sur la phase montante du cycle solaire. Et en ce moment, ça marche plutôt pas mal. Et là, je vais pouvoir vous montrer si vous voulez bien. Je vais essayer de vous montrer la communication, enfin, les ondes courtes avec un petit programme. Et je vais décrire un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Ici, moi, j'ai un récepteur radio qui est du même genre que la clé que je vous ai montrée, sauf que c'en est un qui coûte un petit peu plus cher. Il est comme ça. Il s'appelle un AirSpy Discovery. Ici, j'ai de 7 MHz à 7,2 MHz. Ce sont des fréquences qui sont utilisées par les radiomateurs. Et on peut voir effectivement que quand il y a un pic, il y a un signal radio. Attention, ce signal radio, ça peut être un vrai signal radio ou ça peut être une perturbation. Et si jamais je viens ici, par exemple, on voit qu'il y a quelqu'un qui parle, je ne sais pas du tout qui c'est. On n'entend pas très bien. Attendez. Donc là, il est en France parce qu'il est du côté de La Rochette, visiblement. Si je vais voir ici, lui, il a l'air d'arriver un petit peu fort. Ça a l'air d'être un italien à lui. Et là ? Ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive fort là. Ah tiens, on va le voir. Allez. Il parle en allemand. Il parle de Kaliningrad. Il parle avec un russe. Il donne les indicatifs. En fait, à la fin de la communication, ça fait partie de la partie réglementation, il a donné l'indicatif de la personne qui discute que nous, on n'entend pas. Il a donné son propre indicatif. Et Roméo Fort R4, c'est un indicatif russe. Et Delta Lima, je ne sais plus, je n'ai pas mémorisé, mais Delta Lima, DL, c'est allemand. Donc là, c'est un allemand qui discute avec un russe en tant que l'allemand. Alors, ici, si tu peux repartager mon écran, je suis sur un web SDR. Ouais, on l'entend. Tu sais que c'est de la voix à la trace ? Ouais, ça, c'est l'habitude. Donc ça, c'est des allemands aussi. Il y a beaucoup d'allemands sur les satellites. L'écoute de fréquences qui ne sont pas des fréquences radioamateurs, il faut faire attention parce que... Donc l'écoute, on peut faire de l'écoute, mais attention, les choses que l'on entend, on ne doit pas les divulguer. Et on ne doit pas les enregistrer parce que si jamais on les divulgue ou on les enregistre, on vient porter atteinte au secret des correspondances. Donc on peut écouter, par exemple, les avions, parce que les avions, alors les avions, c'est en clair pour des facilités de communication, pour apporter de la sécurité. Il est sûr que le signal, il est bien reçu, il est bien émis, il est bien reçu. On peut tout le monde écouter. Maintenant, si jamais il y a des informations sur la santé de quelqu'un qui est donné, par exemple, dans un avion, pour dire, il faut amener une ambulance, machin, c'est des informations personnelles. Là, par contre, c'est problématique. Il y a des petits exemples, il y a des petites choses qui sont rigolotes, des choses que je n'ai pas dites, par exemple, avec la clé RTL. Il y a une fréquence qui est utilisée qui s'appelle le 433 MHz. Et sur le 433 MHz, il y a plein d'appareils. Mais quand j'étais à Paris, par exemple, je chopais des capteurs de température que quelqu'un avait mis sur son balcon et je savais la température qu'il faisait dans ma rue. Les stations météo, par exemple, utilisent ça. Tu as des casques sans fil qui fonctionnent, qu'on peut choper. Justement, les pneumatiques, les capteurs de pression des pneumatiques de voiture, ils transmettent sur ces informations-là. Je trouve ça assez fou, en fait. Tout ce monde, comme tu disais, il faut commencer par l'écoute, tout ce qu'il y a qui est déjà accessible, toutes ces informations qui sont véhiculées par énormément de domaines différents. Il fait qu'il demande est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus abordés que d'autres par les radiomateurs qui communiquent entre eux des sujets interdits. Normalement, dans la réglementation, en tout cas, c'était comme ça quand j'ai passé ma licence, ça a peut-être évolué, mais normalement, l'objet de la communication doit avoir un objectif expérimental, scientifique, typiquement, l'objet de la communication. Donc, en gros, ça va être accepté qu'on demande comment ça va, etc., mais ça va parler météo, ça va parler technique, radio, ce genre de choses-là. C'est ce qui est censé être le cas. Maintenant, il y a des radiomateurs, il y a certaines bandes de fréquences radiomateurs, on va retrouver des papilles qui vont parler de leur prostate. c'est courant, c'est courant. Ça marche. Merci beaucoup, encore une fois, Yves, d'être venu nous présenter. Merci beaucoup de m'avoir invité à les radios amateurs. Il faudra qu'on refasse éventuellement ce genre de truc à l'occasion. Avec grand plaisir. de m'avoir invité. Merci.